Et bah du coup bonjour, bonsoir et bienvenue pour le cinquième épisode Toujours en compagnie de monsieur Venjiga comme d'habitude Salut Et comment ça va ? Ça va ça va et toi ? Et bah ça va parce que du coup aujourd'hui est le grand jour Parce que nous allons enfin nous attaquer au village de Bûcheron Qui se trouve juste là Mais juste avant du coup de commencer l'épisode Je tenais juste comme heure à venir sur 2-3 trucs par rapport au dernier épisode Tout d'abord par rapport à certains commentaires que j'avais reçu Comme par exemple déjà un commentaire qu'on avait beaucoup posé Par rapport déjà au shader Donc je le dis directement en début d'épisode comme ça au moins c'est dit Donc les shaders si j'en reparler correctement sont du coup les cildures Voilà comme ça au moins maintenant vous le savez Et sinon également Alors par rapport au village depuis la dernière fois Il me semble pas qu'on ait beaucoup avancé si je me trompe pas je sais pas Non on a rien fait on attendait les résultats des sondages Et de savoir comment on allait faire Yep alors oui c'est vrai que également du coup par rapport au sondage J'ai regardé un peu d'ailleurs Alors oui d'ailleurs j'ai passé le sondage un petit peu en retard Donc d'après ce que j'ai vu il y avait du coup 60% qui était plus pour les champs un peu mélangés Et 30% d'ailleurs oui carrément logique de la part du tube 30% pour les champs tous regroupés Donc je pense qu'on partira sûrement plus sur des champs mélangés Si j'ai rien à parler correctement Donc ouais je pense qu'on commencera directement à partir de l'épisode 6 ou 7 D'accord il me semble avoir vu passer quelqu'un qui est monté dormir à l'auberge Quoi ? Oui Il me semble avoir vu passer quelqu'un Oh Salut Bonjour messieurs Bonjour T'es qui ? Je voudrais une chambre s'il vous plaît Ah oui bien sûr Eh tavernier allez fais ton pire Oui pardon euh oui Bon du coup bienvenue sur la série tout simplement Donc oui le premier invité Storker salut Bonjour Donc qui sera du coup le premier invité de la série Donc du coup dans l'épisode précédent on lui avait déjà préparé un petit stuff Avec du coup bon un arc un stuff en cuir Qu'on a d'ailleurs pas coloré en fait j'ai envie de m'en rendre compte Bon pire c'est pas grave On a également du coup préparé une petite épée une petite hache Des frites aussi Et du coup en petit lit Donc bah écoute je te laisse te servir directement Et puis je pense que je vais directement lire le livre du voyageur Donc salut à toi voyageur Bienvenue dans notre humble humble village Si j'en ai parlé correctement Aujourd'hui je galère Afin de t'aider tu trouveras dans ce coffre un petit peu d'équipement Tu en es responsable et tu comptes Et nous comptons sur toi pour le prendre Pour le rendre en bon état Je galère Ok Je pense que là ça y est on est go Voilà donc nous te demandons aussi de signer Il y a un livre dedans de marquer ton passage Parce que c'est un registre qui va être tenu avec tous les invités Donc bien sûr jusqu'à maintenant du coup on a pas fait beaucoup d'épisodes Les épisodes je crois que c'était un par semaine Je pense qu'à partir de maintenant on va peut-être essayer d'accélérer un petit peu la cadence Parce que bon tous les un mois avoir un invité ça risque d'être un peu compliqué Donc bon on essaiera en tout cas d'accélérer la cadence Ouais aussi Oui mais là c'est réellement Donc on essaiera d'inviter le maximum de personnes Ce livre là marquera un peu toutes les personnes qui sont venues sur la série Et puis bah il sera cool ça sera vraiment de voir à la fin de la série un peu les noms qu'il y a dessus Ouais ça va être plutôt cool Et puis bah je pense que du coup on est parti pour aller directement au village de Bûcheron Parce que oui du coup c'est le Oui on va juste passer dans la petite maison Parce que j'ai fermé un peu des ressources Ah oui aussi Par contre je suis allé miner et bûcheronner Et donc les deux coffres du haut Là celui du bas c'est de la cobble Et celui du haut c'est des bûches Donc c'est à Storku ce que tu vas avoir besoin pour faire ta maison Voilà parce qu'on le répète quand même Du coup c'est Storku qui va devoir faire sa maison lui-même dans le village de Bûcheron Qui va être un peu le village d'invités si je puis dire Il y aura toutes les autres personnes qui vont faire leur maison ici On va faire un petit peu de terra Enfin bref on va un peu tout préparer pour les invités suivants Et puis ouais voilà tout simplement Et puis pendant que Storku sera en train de bosser sur sa maison Nous on travaillera autour un peu tout ce qui est terraforming Les côtés du chemin, les arbres, tout ça tout ça Et bah voilà Bon on y va On est parti On est parti Et bah let's go Bon bah du coup écoutez On se retrouve et on a plutôt bien avancé sur la maison Alors en fait de base j'avais déjà fait un autre record Lorsque la maison était terminée Malheureusement évidemment Nvidia a bug Voilà forcément Du coup en gros l'image était comme une étude figée Donc du coup on a avancé un petit peu plus que normalement Donc on a fait un petit lac juste ici Enfin plutôt Storku a fait un lac juste ici Qu'on a un petit peu décoré par la suite Storku a avancé sur la maison par an Oui également aussi il a aussi avancé sur la maison Et également du coup à l'intérieur Donc il l'a aménagé franchement plutôt bien Oui on va dire ça comme ça Franchement je trouve que ça va juste pile poil à la maison en fait Oui je n'ai pas vu Comment ça tu n'as pas vu ? Non franchement je trouve que ça va juste pile poil pour la maison Genre euh Je prends la chambre d'amis dans la tour Tu l'es Moi je prends le sous-sol Donc il y a un petit sous-sol qui se trouve juste là Magnifique T'as changé de la porte ? Il me semblait que tout à l'heure c'était une autre porte Non ? Non d'accord je parlais il me semblait Non c'est pas bien Storku Non je parlais il me semblait Genre tout à l'heure il me semblait avoir vu une autre porte Pourquoi pas Donc il y a du coup ici une petite cave Il faudrait peut-être mettre des petits items frame ici La limite pour mettre 2-3 trucs C'est vrai quand même sympa Genre pour les petites étagères Où on essaiera de faire un truc assez sympa quand même Pourquoi pas Ou alors peut-être tu sais l'astuce avec les portes Les doubles portes et les trappes dessus Non tu vois pas ce que je veux dire ? Du tout Bon en gros si vous voulez on met des portes comme ça Et le bouton tu as dégagé merci Voilà comme ça avec les trappes Là tu vois ce que je veux dire ? C'est bon ? Bah disons que ça fait en sorte qu'on voit la terre Bon bref alors du coup également sur les chemins Enfin plutôt oui sur les chemins en fait on a un peu mis 2-3 arbres custom par-ci par-là D'ailleurs avec un fanus qu'on n'a pas encore coupé Enfin peut-être tu vas commencer à le couper celui-ci Parce que ouais c'est génial les gros arbres C'est genre toujours des fanus comme ça Ils sont magnifiques n'empêche Franchement c'est chiant Ouais c'est chiant Donc ici du coup une petite déco de chemin avec ici une petite intersection je pense qu'on va peut-être faire Oui parce qu'il y a un chemin qui va partir en bas Voilà Pareil peut-être de ce côté-là je sais pas trop si tu comptes faire un truc ou pas de ce côté-là Euh non là-bas il y en a un chemin qui est parti bas Bah oui oui ça j'ai vu Donc j'ai fait de frapper Egalement du coup alors oui par rapport à la grotte je pense qu'on va y revenir juste après Mais sinon alors oui du coup j'ai fait ce que je voulais faire tout à l'heure Qui étaient du coup les petits rochers sur les côtés Ouais voilà Et également aménager du coup le chemin avec les dalles Sachant que ça me stresse de ne pas avoir de dalles mais un point Donc voilà du coup petit rocher sur les côtés Ça rend plutôt bien franchement avec le soleil qui donne juste ici avec l'arbre au-dessus Ouais franchement j'aime plutôt bien Ça a plutôt beau rendu Ouais tu vois c'est le chemin il va partir là Et regarde je vais vous montrer Je compte le fait passer en fait vraiment en bord de falaise ici Vraiment surplomber l'océan Faisant une petite bordure en fière Est-ce que c'est vrai que du coup on est Avec ce petit truc en sable qui me font très bien pour faire un spa Ouais enfin c'est assez près non ? Trop près non ? C'est plus pour indiquer vraiment le bord de la plage Pourquoi pas ? Mais ouais du coup c'est vrai que jusqu'à maintenant on a pas réellement montré l'océan Sachant que bah oui en fait il y a toujours l'océan juste à côté On a jamais trop trop montré parce que j'aime pas J'aime pas genre la bordure J'aime pas genre la bordure J'aime pas la bordure elle est pas très Ouais la bordure elle est pas jolie genre vraiment pas du tout Que ce soit ici ou là-bas c'est pas jolie en fait C'est ça c'est tout moche Donc ouais surtout Oh putain là-bas Ohlala Oh c'est dégueulasse Regarde T'es de jet juste à la balle Mon dieu c'est immonde Bref alors du coup par rapport à la grotte On a du coup décidé de mettre un petit feu de camp Sachant qu'un feu de camp je pense que c'est plutôt pas mal Sachant qu'au final on compte juste mettre une petite grotte Genre imaginons 2-3 voyageurs qui se sont installés là temporairement Donc normalement le feu de camp qui va se trouver juste ici Mais avant ça je pense qu'on va directement aller faire un petit todo Et en même temps je pense que je vais peut-être me crafter les armor stands Et également les murets Parce que oui du coup il faudra des murets pour faire forcément le feu de camp On pique mon lit Je vais me poéter kick Oh il y a du progrès Ouais t'as vu ça ? Non dis pas bonjour Sois mal folie Sois mal folie Si je te dis pas bonjour le lit à ce temps que Alors attend du coup comme le stone Tac on va cliquer notre petit mur T'as dit bonjour aussi Aïe Bonjour J'ai pas mon art sur moi Ensuite qu'est-ce qu'il manque ? Je crois qu'il manque un lit Bah tiens Je prends ton lit pendant ce temps-là Alors du coup Mon lit va finir un peu de camp Non 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 Du tout Pas du tout Bon du coup je pense qu'on va directement placer le lit comme ceci Normalement avec les murets Normalement directement comme ceci Ok Ensuite ici on va du coup passer le premier seau d'eau Et normalement du coup ici il ne nous reste plus qu'à normalement reboucher juste au-dessus Et normalement ici il n'y a plus qu'à mettre la dernière seau d'eau Nickel Donc à partir de là normalement on va du coup placer dans ce sens-là les armor stands Donc magnifique les lutter armor stands sont là Donc on va en mettre un du coup dans ce sens-là On va en mettre un autre dans ce sens-là Un autre dans ce sens-là Nickel Ensuite normalement un autre dans ce sens-là Et normalement du coup on a tous les armor stands Donc ça c'est cool Nickel Du coup on va récupérer la source d'eau Donc ici du coup on met une double source d'eau comme ça maintenant ça ne coule plus Ok Et du coup le seau de lave on est où exactement ? Il y a un petit courant qui va aller pousser dans le coin c'est ça ? Voilà Et du coup à présent normalement on casse ce muret là c'est ça ? Et là du coup on peut mettre le seau de lave Bon du coup suite à quelques petits problèmes techniques Bon on ne mettra pas de feu hein Je pense que c'est mieux Ouais Ouais non je n'ai pas envie de recommencer Ouais je pense que c'est mieux comme ça Bon au moins on va terminer avec ce Qui c'est qui a pêché à poisson ? Moi J'ai vu un poisson passer sous mes yeux je me suis dit c'est quoi ce truc ? Ok pourquoi pas On a fini avec ce feu de camp Donc je pense que bah au moins on a fait ce qu'il fallait faire Ensuite il faudra peut-être finir un peu la décoration ici du chemin Bah ça j'attendais voir jusqu'où les maisons allaient s'éteindre en fait Voilà justement ça fait le truc Mais d'ailleurs ça faut que tu pousses là Pourquoi il ne pousse pas hein ? Pourquoi tu ne pousse pas toi ? Il y a les photos Oh la tradition pousse Ouais Ouais il va Il va disparaître Je pense que c'est mieux Pas très joli Et puis bah écoutez du coup je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode Donc merci beaucoup Storkud pour cet épisode De rien ça m'a fait plaisir J'espère en tout cas que ça aurait été une bonne expérience Ah bah Carrément Ouais non parce que là c'est Vous avez pas tout vu à mon avis mais j'ai quand même essayé de retrouver certains passages On va dire hors caméra Mais il s'est passé quelques trucs entre temps Donc à la limite il y aura peut-être un truc en fin de vidéo Je sais pas si j'arrive à tout condenser mais Ok alors du coup petite pause très rapide pour du coup vous dire qu'il n'y aura pas de petit bonus on va dire en fin d'épisode Sachant que j'ai au final décidé de tout foutre en un seul épisode Donc j'essaierai vraiment de retrouver le maximum de séquences hors caméra avec 20G Ou d'ailleurs avec Storkud et peut-être d'autres invités par la suite pour au final en faire vraiment un condensé en un seul épisode Peut-être à l'épisode 20, peut-être à l'épisode 25, peut-être 30 je ne sais pas on verra bien Dans tous les cas ça arrivera un jour ou l'autre tout simplement Ah le fait qu'en bref du coup merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode J'espère que vous l'appréciez On se retrouve normalement très prochainement pour l'épisode 6 Et peut-être un jour pourquoi pas tu reviendras sûrement sur la 9 Minecraft franchement Ouais avec plaisir Tu peux revenir quand tu veux même, ça peut être cool aussi Ouais ? Bah je voyage beaucoup Ouais ? Bah oui du coup tu peux continuer ta route Je pense que maintenant tout est fait Oublie pas laisser le stuff pour le prochain Voilà donc bah l'ami tiens On va directement passer à l'auberge je pense pour déposer le stuff Et euh... Faut que tu aies une signe dans le registre Parce qu'il me semble pas que t'as signé Et puis bah du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Et puis bah bye bye Tchuss Casse-couille ! Arrête ! Arrête ! Non mais tu marques un truc au hasard C'est arrivé mercredi Premier record on l'avait fait mercredi Yep ! Mercredi, jeudi, jeudi, jeudi d'ambouille Bah 4 nuits Vu qu'on est dimanche et que tu repars avant la nuit Voilà Bon allez on dit que tu dors là cette nuit 5 nuits Ouais bon allez on est gentil Et là il est quand même On est quand même à 8 minutes Donc bon voilà Qu'est-ce qu'il a marqué ? Exemple 6 nuits Ah 5 nuits Le livre on le met là tiens C'est bien comme ça Voilà Voilà Oublie pas de rendre les flèches aussi Le pauvre Ah oui Le petit prochain se retrouve avec un arc Mais pas de flèche Je vais mettre du poisson aussi Ah oui du poisson Oh dis donc t'es trop jeterreux Et de la carotte Oh merde